Avez-vous déjà entendu parler de Kanye West ? Bon, ok, c'est bon, je sais que vous le connaissez tous. Que ce soit musicalement avec sa carrière énorme dans le domaine du rap US, comme étant notamment un des précurseurs de l'utilisation de l'autotune, ou pour son couple médiatique avec Kim Kardashian, son soutien à Donald Trump, sa sortie polémique sur l'esclavage des Noirs... Les Yeezy que vous portez au pied et qui vous ont coûté l'équivalent d'une bourse-crousse échelon 6 ? Oui, j'ai vérifié. Son égo assez important qui ferait passer Michael Vendetta, le roi de la bogostitude, pour N'Golo Kante, le roi de l'humanité. Ou plus récemment, parce que le gars a sorti Jesus is King fin octobre et a annoncé une suite pour bientôt. Mais, connaissez-vous Kanye West à travers ça ? Ou ça ? Oui, aujourd'hui nous allons parler des samples qu'a pu utiliser Yee tout au long de sa carrière. Pour rappel, un sample sur le Wikipédia, c'est un échantillon ou sample est un extrait sonore récupéré au sein d'un enregistrement préexistant de toute nature et sorti de son contexte afin d'être réutilisé musicalement pour fabriquer un nouvel ensemble. Vous l'avez ? Nous allons faire comme si. Et avec cette étude entre l'artiste et les samples, ça nous permettra de mieux connaître Kanye West artistiquement. Ses influences, ses goûts, ses racines musicales, etc, etc. Êtes-vous prêts ? C'est parti ! Bon, faire cette vidéo, pour moi, a été très compliqué à écrire. Parce que quoi ? Parce que Kanye West, c'est 23 ans de carrière. 9 albums studio, 3 albums de collaboration et beaucoup trop de singles. Du coup, il a fallu donner de la cohérence à tout ça et être méthodique. Je vais donc présenter ici une liste non exhaustive de samples qui vont permettre de mieux comprendre l'artiste, que je vais classer par genre musicaux, plus ou moins. Parce que comprenez, sur un même son de Kanye West, il peut y avoir 3-4 samples de morceaux différents. Donc je ne peux pas parler de tout, logiquement. Bon, allez, chapitre 1. Kanye West, sa première source de samples, et on peut du coup se douter d'inspiration, de créativité, etc. C'est la musique afro-américaine. Et notamment la soul, qui est un style de musique, du coup, afro-américain, qui a émergé aux Etats-Unis, fin des années 50. C'est un dérivé du rhythm & blues, du gospel... Tiens, du gospel. On met ça de côté, on en reparlera après. Mais également, les autres styles précédemment évoqués sont vraiment présents en filigrane, grâce aux samples, du coup, dans les 9 albums studio de Kanye West qui forment une espèce de socle. Une sorte de cohérence à toute son oeuvre. Alors, pas à tous les sons, mais c'est le style majeur dont il veut capter les sonorités, les influences, t'as compris. Et quand je dis qu'on y retrouve, par exemple, des samples de soul, c'est pas on y retrouve une phase B d'un soulman qui vendait ses disques dans un métro new-yorkais. Non, oublie. Je parle d'artistes tels que Marvin Gaye, tels que Aretha Franklin, tels que Ray Charles, Je pense que vous avez saisi l'idée. Et savoir ça, ça a d'autant plus d'importance du fait qu'on retrouve Kanye West à la composition de quasiment toutes ses prods. Aujourd'hui, on a plein de beatmakers qui créent des prods pour des rappeurs. Et ainsi, les samples utilisés, on sait pas si ça provient du rappeur ou du beatmaker directement. Ça, c'est une donne vraiment à comprendre. Et aussi, du coup, c'est une façon pour Kanye de rendre des hommages, à faire des clins d'oeil, des références à tous les grands noms de ce style. Mais qu'en est-il des grands noms de son style ? Chapitre suivant. Bon, Kanye West fait du rap, ça ne vous aura pas échappé. Comme dit précédemment, son influence musicale majeure, c'est la musique afro-américaine. Et ce qui est intéressant maintenant de savoir, c'est quelles sont ses influences au sein même du style qu'il pratique. Et pour cause, chez Kanye, on retrouve pas mal de samples de son issus de ses prédécesseurs. Notamment des inspirations, au niveau des instrus. Pour vous donner un exemple, entre le son I Wonder de Kanye West, de l'excellent album Graduation, et Ambition as a Day de Tupac. On peut entendre ça au niveau des snaires, de La Caisse Claire. Ça tient pas à grand chose tout ça, mais maintenant on peut s'imaginer que Tupac est une grande inspiration pour Kanye West, et qu'il a saigné tous ses sons. Voilà, comme dit précédemment, les samples, c'est un peu une carte d'identité pour un rappeur. Et pour vous démontrer ça un peu plus pour Tupac, des fois c'est pas des boucles d'instrumental que prend Kanye, mais genre carrément une phase du rappeur, comme dans Family Business, issu de son premier album. Où Kanye West reprend le fait qu'il ne peut nier, qu'il soit hétéro. Et dans la lignée des grandes questions, Rantzel de Biggie ou Tupac ? Et bien Kanye West aurait pris les deux mon con, parce que Biggie est aussi une de ses influences. Il a même repris sur All Falls Down, une partie du refrain d'un son de Notorious B. Bon, c'est donc maintenant qu'on va s'atteler à la dernière partie de la vidéo. On va parler de son album, Jesus Is King. Cette partie va donc exclusivement porter sur son dernier album. Parce qu'une fois n'est pas coutume, Kanye West puise dans la musique afro-américaine pour créer. Et là, pour le coup, ça trame, c'est le gospel. Donc on retrouve ponctuellement des samples de gospel dans cet album de hip-hop chrétien. Et voilà, tout cet univers chez lui, c'est pas nouveau. Comme dit précédemment, il a toujours puisé dans la musique afro-américaine. Donc ça lui est déjà arrivé de puiser dans le gospel. Pour dire, sur son premier album, il y a un son qui s'appelle Jesus Walks et qui contient un sample de gospel. Donc concrètement, on peut dire que Jesus Is King est homogène avec le reste de sa discographie. Alors oui, sur ce projet, l'approche est différente, la communication est différente. Avec ses scènes des services, avec le fait qu'il n'y ait pas de propos grossiers dans cet album. Mais on voit tout de même par la continuité des sonorités dans lesquelles il puise, que son oeuvre forme un tour relativement cohérent. Et j'en doute pas qu'on serait dans cette même veine pour son dixième album prévu pour Noël, qui s'appellerait Jesus Is Born. Et c'est ainsi que l'on en finit pour Kanye, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un pouce en l'air, un partage, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à suivre VL sur les réseaux, et aussi me suivre sur les miens. Et je vous dis à bientôt sur VL pour un prochain épisode de Sample. Salut tout le monde.